...en moins 40 000 avant Jésus-Christ. L'art et plusieurs manières de raconter. L'art de faire toute une histoire de la préhistoire. Les 4 artistes que nous avons rencontrés ont en commun une passion, un regard à l'égard de la Grotte Chauvet. 3 d'entre eux ont eu la chance de la visiter. On commence par l'Homo Erectus, qui n'y a jamais mis les pieds. En ce moment, j'expose chez Last Cause. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par accepter de leur confier quelques pièces. Tu parles, toutes ces œuvres ont été refusées par la Grotte Chauvet. Dans Silex, la Grotte Chauvet, très souvent, il y a un parallèle avec les bijouteries Chomé. La Grotte Chomé, la Grotte Chauvet, c'est là où les plus beaux bijoux de la préhistoire sont exposés. C'est la grotte que tous les Homo sapiens ont envie de braquer. Ça, c'est rigolo. Il y a aussi un côté, il y a la Biennale d'art préhistorique contemporain. Chez Chauvet, ça fait partie des galeries en vogue, où finalement, tous les artistes pariettos, un petit peu branchés de l'époque, veulent exposer, évidemment, et être vus. Pas vraiment une grotte ornée, cet appartement parisien, mais ça dessine. La saison 4 de Silex and the City est en cours de fabrication. C'est la série d'animations la plus regardée de France. Petit extrait choisi au mixage, Chauvet n'est pas loin. Après le casse de la bande pariétale, la bande à bonobos a été lâchée par ses fournisseurs bosniaques. On sait qu'ils vont cet après-midi braquer la bijouterie Chauvet, place Ventouse. Quand on s'empare d'un objet comme la Grotte Chauvet, on le transpose, on le satirise d'une certaine façon, mais on, je dirais, on transmet au public cette mémoire-là. Ça contribue, mais du côté de la culture populaire, du côté de l'humour, à la patrimonialisation, je dirais, d'un site pareil. Les artistes de la Grotte Chauvet, une tradition du trait. Une tradition reprise version moderne par Cité Création. Un ensemble de peintres muralistes qui, dès 1978, se sont lancés dans le trompe-l'œil, 600 fresques sur toute la planète. Là, nous sommes avec des élèves d'école cité, première école d'art mural au monde. Ils apprennent le métier à même la paroi, conservateurs du geste de nos ancêtres. C'est l'objet de danse ? Non, ça ne mène pas la peine. On n'est pas sur l'ordinateur, on n'est pas sur des outils contemporains, on est sur des choses qui pourraient être du poêle de bison au bout d'un bout de bois. Les noirs pourraient être du charbon de bois sans problème. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre la Grotte Chauvet et ce qui se fait là. Ces jeunes qui apprennent le métier sont les descendants directs. 36 000 ans plus tard, il y a simplement, à un moment donné, des gestes, une concentration et puis une trace de plus qui est rajoutée. Il n'y a pas de différence. Du coup de pinceau au coup de théâtre, on franchit le pas. Roger Lombardo a un vrai fondu de la Grotte Chauvet depuis qu'il l'a visité. Il lui a consacré deux pièces, dont une qu'il a jouée un peu partout, même à l'étranger, pour faire la promotion de la cavité et œuvrer à son rayonnement. Le jour de notre rencontre, il affinait le décor, une image en 3D de la Grotte Chauvet, comme une enveloppe, passion créatrice et dévorante. On pourrait parler d'obsession. Ça fait des années que je travaille à partir de ces peintures. Depuis le début des années 2000, donc ça fait bientôt 15 ans. Et d'une certaine manière, oui, elle m'a privé d'autre chose. Mais je ne regrette absolument rien. Tellement hors du temps que s'il reste quelque chose de nous dans 30 000 ans, il se pourrait bien que ce fût encore ces peintures. Elle se nomme Jean M. O.L. Romancière américaine, auteur de la saga préhistorique Les Enfants de la Terre. 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Pour la joindre, c'était soit un voyage éclair dans l'Illinois, soit un contact via Internet. Le choix fut rapide. Pour son dernier ouvrage, Le pays des grottes sacrées, elle s'est inspirée de sa visite à la grotte Chauvet. Je me suis sentie très privilégiée. J'étais honorée de pouvoir visiter cette grotte. Elle est absolument magnifique. D'après vous, que nous ont légué les artistes de la grotte ? Tout d'abord, ils nous ont légué une sensation, celle d'être proche de ce que nous sommes. Si l'on peut comparer nos arts, alors on peut comparer nos émotions, comparer nos vies. Ils vivaient certainement de manière différente de la nôtre, mais ils étaient avant tout humains, comme nous. La grotte Chauvet et ses 36 000 ans inspirent une autre manière de la conserver, de transmettre, de réfléchir, comme si les artistes se passaient le relais. Parce que la conservation, parfois, c'est pas gagné. L'artiste a reproduit en terre réelle la grotte de Lascaux, uniquement avec des allumettes. Oh pardon, je croyais que c'était les toilettes. Autant penser.